On va rester un peu dans le calme aujourd'hui Et on va parler des résultats Salut à tous, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé un bon week-end C'est pas encore terminé, on est encore dimanche soir Mais un bon week-end de l'Olympia Bien sûr Je vais remettre Il y a vraiment la caméra Tant qu'à faire J'ai sorti le tank Le tank Pour l'Olympia Je vous avais dit qu'à chaque fois je mettrais un tank top Ce serait chose sérieuse Donc aujourd'hui on déconne zéro On va parler ensemble Surtout parce que je pense que les Je suis bien actif Je pense que les résultats vous les avez déjà vus De toute façon je viens même de scroller dessus Donc bon Mais on va en parler On va faire quelques analyses Bien sûr ça va peut-être pas être un stream aussi long que ceux dans semaine Mais c'était histoire de pouvoir en parler Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant Que de regarder l'Olympia et de ne pas pouvoir échanger Il nous oblige à ne pas le faire Il nous impose de ne pas le faire déjà En nous empêchant de De le vivre ensemble sur internet Donc au moins On peut en parler maintenant Juste après Je pense que vous avez vu les résultats On peut même commencer à les regarder ensemble C'est parce que c'est un peu le titre du stream Et puis ce qui m'intéresse de voir avec vous C'est surtout ça Parce que je pense que c'est ça que vous avez pas vu Déjà ce que ça va vous donner C'est le placement complet Total de tout le monde Sur toute catégorie Mais on va s'intéresser à 3 catégories seulement sur ce stream Peut-être 4 on verra Et ça nous permet de voir les différences Également entre le Le premier jour et le deuxième jour Donc le prejudging Et les finales Parce que différence il peut y avoir Et différence de placement il y a carrément généralement Un mec qui revient vraiment fort le soir Peut passer par exemple de 4ème au prejudging Parce que généralement ils sont pas trop loin de leur placement final quand même A 2ème le soir Ça c'est déjà vu Et j'ai pas encore tout analysé Mais c'est possible qu'à nouveau On ait eu droit justement A ce changement de placement A cette évolution de placement Que ce soit progression ou régression Entre le chaud du matin et le soir Le chaud du soir Enfin les deux jours quoi Et c'est ce que je vous invite à regarder de manière générale Parce que On attend toujours Des bodybuilders qui reviennent mieux le soir Et par moments on a des placements qu'on ne comprend pas trop Parce qu'on n'a pas vu le prejudging Mais comme vous le voyez sur ce tableau Là c'est zoomé un max je crois Est-ce que je peux faire encore ? Non je peux encore un peu plus zoomer Sur le stream mais c'est bon Comme vous voyez sur le tableau On a un total ici Donc les deux comptent C'est une addition des deux Donc si vous vous foirez complètement à l'un Et vous êtes ok plus sur l'autre Votre temps il ne va pas être super haut non plus Donc il faut vraiment être bon en permanence Et éventuellement encore meilleur Sur un des deux showing Et ça, ça nous permet de comprendre Ça, ça nous permet de comprendre justement Les placements Et puis de voir déjà où tout le monde est placé Et la raison pour laquelle quelqu'un finit plus haut Que ce qu'on ne le pensait Ça peut s'expliquer par ce que vous n'avez pas vu par exemple Sur le passage où vous avez porté le moins d'attention Donc les fiches de résultats Les scorecards C'est l'explication à tout ce qu'on ne comprend pas Quand on regarde le live Tout est quasiment toujours dans ces fiches Donc je vous invite vraiment à les regarder Et on va regarder le placement complet maintenant Si ça vous dit Donc, bon bien sûr Et si vous regardez les points C'est pas celui qui a le plus de points Qui remporte, c'est l'inverse du coup Donc en première place bien sûr On a eu Bigrami Bigrami qui remporte l'Olympia 2021 Je pense que c'est une surprise pour personne Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bigrami Je vais quand même vous montrer des photos Parce que je ne sais pas si tout le monde est informé du bodybuilding Et je vais vous montrer le maximum de photos Je ne vais pas avoir une photo pour chaque compétiteur Je pense Mais au moins pour le top Je vais avoir des photos à vous montrer sur les différentes pages Bon j'étais vachement sur Hunter Parce que c'est le bodybuilder de l'année On va dire avec son placement Mais on en parlera plus tard Donc Bigrami c'est le monsieur Olympia de l'année dernière Donc pas de surprise Bien sûr, il y avait concurrence Avec un Brandon Curry qui s'est amélioré Avec un Adi Chopin qui est toujours excellent Mais de base, on partait quand même sur un Bigrami S'il revient exactement pareil que l'année dernière Il remporte la compétition Donc voilà, Bigrami remporte la compétition Ne vous inquiétez pas Plus tard dans le stream on regardera des comparaisons Un bodybuilder ça se mesure à côté d'un autre bodybuilder On ne peut jamais vraiment juger le physique de quelqu'un D'un point de vue compétitif seul Donc ils ont toujours l'air super impressionnants seul Excellent seul Mais les points faibles et les différences surtout Se jugent à côté d'autres bodybuilders d'exception Donc en deuxième position On l'a juste Où es-tu ? Ici on a Brandon Curry avec 19 points Donc on avait quand même une bonne avance je trouve De Bigrami pour le coup Assez dominant sur les deux Le matin et le soir Enfin le prejudging et les finales Donc Brandon Curry c'est le bodybuilder Que vous avez vu juste à côté Que j'allais vous montrer Avec une magnifique photo je trouve Bon bien sûr ce sont ici des photos Retouchées C'est un photographe professionnel etc Donc c'est pas forcément ce que vous voyez sur scène Ce que vous voyez sur scène On le verra sur tout ça là après plus tard Voilà les comparaisons Regardez ça un peu sur l'intro du stream Les choses sont différentes Et comme je vous disais il faut toujours voir les bodybuilders Les uns à côté des autres Pour vraiment comprendre ce qui se passe Mais tout ça on pourra le faire ici Comme vous voyez j'ai sorti plusieurs pages Instagram J'espère que ça va charger Et puis on pourra regarder ensemble les passages Notamment faire une analyse Ça ce sera peut-être pour les streams du midi Des bodybuilders Donc Brandon Curry en deuxième position On discutera aussi de votre avis et du mien juste après Je continue sur les résultats En troisième position on a Adi Chopan Pareil assez constant Entre le pré-judging et les finales Troisième position Adi Chopan Vous l'avez juste à côté Magnifique bodybuilder iranien je crois Si je ne dis pas de bêtises Qui s'était placé également Il me semble bien troisième l'année dernière Et déjà j'étais pas super satisfait de sa troisième place Cette année je ne sais que trop quoi en dire Je le vois quand même En fait je le vois super compétitif même à côté des autres Peut-être qu'il était un petit peu moins gros cette année Moins plein cette année Mais toujours probablement le plus conditionné Ce qui est récompensé Ce qui souligne un maximum son physique en fait Sa force Donc c'est difficile à chaque fois de placer Et d'accepter le placement par moment de Big Ramy Adi Chopan Sauf que devant on a quand même Brandon Curry que vous avez vu jusqu'avant Et le monsieur Olympia Big Ramy Donc c'est très dur en fait Même si Adi Chopan est excellent Vraiment probablement un des meilleurs bodybuilders du moment Bon bah ça s'est prouvé déjà par les placements bien sûr Mais il est vraiment arrivé Et il a retourné la scène du bodybuilding Et pour l'instant est-ce qu'il a de quoi être monsieur Alapa Bien sûr Mais Big Ramy S'il arrive toujours à genre 95-100% Apparemment Les juges ne jugent pas Que le niveau De Adi Chopan que vous avez juste ici Suffit pour passer devant Et Brandon Et Big Ramy Et ce deux années d'affilée Parce que je sais pas ce que vous en avez pensé Si vous avez regardé l'Olympia cette nuit Mais pour moi Big Ramy C'était le Big Ramy de l'année dernière J'ai trouvé un meilleur Brandon Curry par contre Que l'année dernière Et j'ai vu un Adi Chopan Allez Si on parle souvent en pourcentage En bodybuilding Je sais pas pourquoi Mais allez à 2% de sous Ce qu'on avait l'année dernière Juste parce que je le trouvais un petit peu moins plein Un peu moins plein Ça se voit un petit peu peut-être dans le bas du dos aussi Genre mais vraiment un tout petit peu Donc on a quasiment la même chose Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'on a probablement le même placement que l'année dernière La seule chose qui aurait pu changer au final C'est si Brandon s'était encore plus amélioré Sachant que c'est lui qui a fait les changements cette année Mais ça n'a pas suffit On se retrouve à nouveau avec ce top 3 Est-ce que j'ai une image à vous montrer Des 3 en comparaison Ce serait pas mal en vrai Sachant que j'ai des images de partout On les avait juste ici Ici on a Adi Chopan Ici on a les classiques physiques Tiens on a une autre image d'Adi Chopan ici Magnifique Dantley Impressionnant En tout cas c'est votre top 3 de cette année On a le post d'un ici Et on doit avoir quelques images ici Voilà on a une petite comparaison Je vous mets pas de son parce que de toute façon ça va Probablement être pas extra Mais on va rester là dessus Final Dernière comparaison en gros entre les 3 Pour vraiment les départager Ça c'est le show du soir Il me semble bien Vous avez Adi Chopan ici Vous avez Big Ramy le tenant du titre Et vous avez Brandon Curry ici Donc ce qui est intéressant c'est qu'on a 3 physiques différents déjà On a vraiment 3 physiques différents Donc la taille elle est un peu la même Enfin non vraiment on a un plus petit profil avec Adi On a un géant avec Big Ramy Le plus massif également Et on a Brandon Curry qui a également une shape Une structure en fait assez différente Donc je trouve ça vachement intéressant à voir sur scène Ça change un peu éventuellement d'une catégorie Où ils se ressemblent absolument tous Où ils ont tous les mêmes morphologies Et je pense à Et c'est imposé par la catégorie man physique Je pense que c'est ce qui rend Open très 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 intéressant Donc la qualité Bon voilà la qualité c'est la qualité Instagram Bien sûr on aura probablement de plus en plus de contenu Je vous rappelle que les finales c'était dans la nuit Donc c'est très récent tout ça Et donc bien sûr c'est des enregistrements du live stream C'est pas extra Mais on a les comparaisons des 3 que je viens de vous citer Ce que je veux faire sur un de mes streams du midi Si vous voulez venir pendant la semaine C'est faire vraiment une comparaison pause par pause Voilà On arrive sur le biceps cage Je mets pause On regarde ça sur Youtube On regarde les faiblesses Les forces et les faiblesses de chacun Et on voit où on les passerait entre nous C'est un contenu que j'adore regarder Il y a un Youtubeur Je sais pas si il est américain mais il est anglophone Qui filme ça Et c'est mes vidéos de bodybuilding je pense préférées sur la plateforme Et ça serait sympa qu'on fasse ça ensemble Déjà on va le faire ensemble pour classique demain midi Avec Jojo Roche Mais pour Open on se le fera peut-être mardi ou mercredi Donc voilà pour les 3 On va continuer un peu sur le tableau parce que j'ai envie de vous donner la totale Parce que mine de rien il y avait beaucoup de bodybuilders que vous attendiez Vraiment beaucoup On avait fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne de prédiction Et bien sûr on s'est tous un peu gouré Moi j'étais vraiment pas loin Je suis en 4 sur 5 Mais c'est vrai qu'Hunter Labrada nous a surpris Et du coup ça serait intéressant que vous puissiez découvrir Où s'est placé les bodybuilders que vous placiez à la base éventuellement dans un top 5 Donc en 4ème place justement On a Hunter Labrada Hunter Labrada qui s'est glissé directement Pour son Olympia début En 4ème place C'est digne en fait d'un Adichupan Sachant que la première année que Adichupan est venu Il était 3ème Donc c'est digne en Adichupan C'est celui C'est le bodybuilder que j'avais ouvert sur toutes mes photos là Quand on a ouvert le stream Il est où ? Il est là Il est là Donc on regardera un peu plus en détail On regardera un peu plus en détail Peut-être qu'on peut avoir un peu plus de photos remarque Son profil On va essayer de comprendre comment Il a réussi à se placer aussi bien sur ce premier Olympia Sur au final un plateau qui était loin d'être décevant Le niveau était très élevé C'est pas comme si on avait un Olympia vraiment faible On a connu des Olympias un peu faibles J'ai trouvé ces dernières années Comparé à d'autres un peu plus tôt Où bien sûr on avait Ky Green On avait Phyllis etc Là pour le coup j'ai pas trouvé du tout l'Olympia faible Donc comment ce nouveau Ce petit nouveau on va dire Petit entre guillemets bien sûr A réussi A passer 4ème A passer je vous rappelle devant Nick Walker Bon spoiler pour la suite A passer devant William Bonnac William Bonnac qui a déjà fait 2ème à l'Olympia Qui a déjà remporté des Arnaud classique etc Je vous rappelle que Hunter Labrada Il a dû passer pro maximum il y a 2 ans J'ai plus la DAC exacte Mais il est vraiment jeune Genre il est jeune de base Et puis il est jeune dans le circuit Donc c'est vraiment 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 impressionnant On pensait que les seuls OVNI C'était Adi Chupan et Nick Walker Parce qu'on en parle beaucoup Mais au final celui qui a la performance de l'année C'est Hunter Labrada C'est au final le bodybuilder de l'année Sachant que l'Olympia est la compétition de l'année au final Donc voilà on regardera ça un peu plus en détail Bah félicitations Hunter Vraiment super perf super perf C'est hallucinant de se placer 4ème Comme je vous disais c'est quasiment du jamais vu Il y a juste Adi Chupan Continuons du coup en 5ème il est où ? En 5ème on a Nicolas Walker Donc Nick Walker j'ai plus besoin de vous le présenter Il est juste ici en mousse-mousse-là avec Ian Veijer On l'a vu énormément 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 de fois ces dernières semaines Notamment parce qu'il a remporté dans le classique au Rio C'est pas n'importe qui et n'importe quoi et n'importe quelle compétition Donc 5ème place c'est là où je l'avais placé C'est là où je le voyais pour ce début à l'Olympia C'est une excellente performance Je vous rappelle qu'à nouveau il est devant Ian Veijer Il est devant William Bonnac Il est devant Hakim Williams Il est devant tout le monde Il est devant absolument tout le monde Donc super performance de Nick Faut vraiment pas être déçu pour lui de sa 5ème place Lui il est aux anges je vous le dis Il est aux anges bien sûr qu'il disait je veux gagner je vais gagner C'est une 3ème compétition qu'il faut gagner Mais il savait que pour sa première année Aller directement détrôner Big Ramy c'était pas possible C'était juste pas possible Donc c'est une très bonne performance La surprise par contre c'est qu'il y a Hunter devant Il faudrait qu'on se fasse une comparaison Justement entre les pauses par pauses De Hunter Labrada et de Nick Walker En 6ème place on a William Bonnac du coup Je vais aller un petit peu plus vite Bien sûr il y a beaucoup de compétiteurs En 7ème place il y a Yann Weyer qu'on vient de voir 8ème place vous avez Justin Rodriguez En 9ème place vous avez Hakim Williams Que j'avais mis à la base en 6ème moi dans ma prédiction Yikes En 7ème place Non pardon en 8ème place Il est où il est où ? En 8ème place non on a fait En 9ème place on a fait En 10ème place il y a Mohamed Chaban En 11ème place on a Roely Winkler Oui Roely Winkler est en 11ème place En 12ème place on a le bodybuilder anglais James Williamshead 13ème place Hassan Mostafa 4ème place Patrick Moore Oui Patrick Moore Et en 15ème place on a Regan Grimes Et en 7ème place donc la dernière place on a Andrea Presti Voilà pour le classement complet avec justement Je vais vous le linker Le scorecard pour analyser vraiment point par point Enfin point par point Passage par passage on va dire Et les totaux La compétition Je vous mets le lien ici Si vous intéressez vous de regarder Donc dans le chat Ici c'est dans le chat Ça vous intéresse d'examiner tout ça Après le live Pendant le live Quand vous voulez Je vous rappelle qu'on fera des comparaisons On regardera un peu plus en détail Là je veux vous donner un maximum de résultats Pour ceux qui sont là bien sûr Donc